Ils ont décidé de revenir sur le lieu des incendies. Un premier avait ravagé 3 hectares de forêt, suivi d'une reprise de feu quelques jours plus tard. Ça va crever rapidement. Tous les résineux sont morts. Sur les hauteurs de Saint-Pardou-le-Vieux, Sylvestre Coudère, expert forestier, constate les dégâts avec le maire du village. C'est la première fois que ça arrive sur Saint-Pardou. Sur les 30 dernières années, il n'y a jamais eu de départ d'incendie, de quoi que ce soit. En avançant sur la terre calcinée, des flamèches sortent du sol. Des petits feux qui proviennent des racines. 5 jours après les incendies, les pompiers sont aussitôt prévenus. On voit que ça redémarre un petit peu. Avec le vent. Peut-être faire une petite fronte de sécurité. Il y a beaucoup de vent. Il va revenir, oui. Effectivement, 20 minutes plus tard, ils sont là pour éteindre et surveiller encore et encore. Car même ici, sur le plateau de Millevaches, on a bien conscience que le risque est réel et que la protection naturelle est aujourd'hui insuffisante pour protéger les résineux des incendies. Les troncs sont presque des barrières à incendie et ça évite que le feu se propage par la hauteur. Par contre, sur certains petits résineux, on voit que s'il y a des petites débranches basses, le feu peut partir beaucoup plus haut. Le feu, dans cette région, avance et sécherait sa répétition. Ce n'était pas une question, une préoccupation. Mais désormais, un certain nombre d'habitants s'inquiètent et ils ont leur raison. Lui, par exemple, l'incendie a frôlé sa maison. Je n'avais jamais vu ces flammes, ces torches, ce crépitement que ça procure le feu. Donc je me suis dit, là, on voit ça à la télé, mais ce n'est pas loin ce coup-là. Donc j'ai eu effectivement un peu peur. Les fumées aussi. Les fumées. Les bresses qui arrivaient vers la maison. Bon, ce n'est pas rassurant. Les propriétaires forestiers, eux aussi, ne savent plus très bien sur quel pied danser. Du reste, le ruisseau en haut qui descend des pépinières, il n'a plus d'eau. Et quand il a traversé ici... Il est sec déjà ? Oh, pratiquement. Quand il a traversé ici, il remonte en niveau, il reprend de l'eau. L'humus est sec. Et du coup, il devient une poudre. Une allumette est tous en flamme. La forêt subit un stress intense. Une telle chècheresse, on n'a jamais vu ça ici, ici et ailleurs d'ailleurs. Donc, si le feu prenait, je ne sais pas où il s'arrêtait. Ça peut partir à tout moment. Pour une raison, pour une autre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Attendre que la pluie revienne le plus tôt possible. Face à l'urgence, des solutions existent. Sylvestre Coudert, en expert qualifié, ne cesse de le répéter. Il faut sécuriser les sols pour empêcher les feux. Ce qui passe par une diversité des essences et la mise en place d'éclaircies, sans oublier l'entretien des parcelles de cette immense forêt morcelée.